à Gédéamboui, Koulouna de son état, un bandit de grand chemin opérant au quartier 1 et 2 dans la commune de Massina qui vient de tomber sous les filets de la justice à la satisfaction de la population à suivre en début de ce journal. L'actualité c'est aussi désormais les officiers militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui pourront bénéficier d'une formation en master. L'école de guerre de Kinshasa vient de signer un partenariat avec l'université de Kinshasa dans l'objectif de rendre plus performants en stratégie les experts de l'armée. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal. Nous ouvrons ce journal par la désolation et la consternation qui sont des puisières ici à la RTNC, les sentiments le mieux partagés suite à la disparition de Faustin, Fouassatombissa, Diaba. Son professionnalisme dans le métier qui est le nôtre et la hauteur de ses connaissances sur le plan culturel sont entre autres le mérite qu'on reconnaît à cet homme qui a quitté la terre des hommes à l'âge de 62 ans. Fouassatombissa a été pour beaucoup à la formation de la jeunesse, en sa qualité d'enseignant et de chef de travaux à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFACI qui est à l'Institut congolais de l'audiovisuel ICA. Sa disparition laisse un vide dans le secteur de la presse. Nous y reviendrons dans ce journal. L'actualité c'est également la société brassicole Farone Bevegaerge, une filiale de la firme internationale Ergicor qui va s'installer dans quelques mois en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a reçu en audience son patron, Ravi Jaipouria, à la cité de l'Union africaine. Il était accompagné du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Ce vaste projet d'installation de l'usine de Pepsi va créer plus de 2000 emplois aux Congolais. Reportage signé Fanny Kikoufi. Après de nombreuses démarches diplomatiques menées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, des opportunités d'investissement ne cessent de s'ouvrir en République démocratique du Congo jour pour jour. Une croissance économique faudroyante en vue. La société brassicole Farone Bevegaerge, une filiale de la firme internationale Ergicorp, va bientôt s'installer en République démocratique du Congo, précisément dans la zone économique spéciale de Maloukou, Zès, pour la production des boissons en canettes et en bouteilles de marque Pepsi. Son directeur général l'a confirmé à l'issue de l'audience lui accordée par le président de la République ce vendredi à la cité de l'Union africaine. Nous sommes intéressés à pouvoir implanter l'industrie Pepsi ici à Kinshasa et le président était très courtois de nous recevoir et nous avons parlé également de pouvoir poser la première pierre en avril à Kinshasa de cette année. L'entreprise filiale de Pepsi détient la licence de production de vente et de distribution de tous les produits de marque Pepsi. Son implantation aura un impact social important. Seul à tout seul Pepsi, Pepsi ne pourra pas donner la solution à tout le problème d'emploi pour le Congolais, mais c'est d'abord un début, nous aurons 1500 emplois directs et 5000 indirects dès que nous commençons. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, et le conseiller privé du chef de l'État, Fortuna Bisselele, ont pris part à cette audience. La tradition a été respectée comme tout le vendredi pour la tenue du conseil de ministres présidé en distanciel par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Cette réunion a également abordé la question liée à la mise en œuvre progressive du système LMD, entendez, licence, master et doctorat dans toutes les universités congolaises. Le chef de l'État recommande au gouvernement de la République de faire le suivi pour la concrétisation de ce projet. On fait le point avec le ministre de la Communication et des Média et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboe. Au regard de la dégradation continue du mausolée du premier président de notre République, Joseph Kassavoubou, localisé à 17 km de la cité de Tchela, précisément dans le village Lukambambemba en province du Congo central, le président de la République a instruit le ministre de l'État, ministre des infrastructures et travaux publics, en collaboration avec le gouverneur intérimaire de la province du Congo central, de réaliser les travaux nécessaires de génie civil pour la viabilisation et la sécurisation de ce site, qui constitue la dernière demeure de l'un de nos pères fondateurs et un lien de recueillement et de tourisme historique. Dans cet esprit, le président de la République a souhaité que le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, Art et Patrimoine, entame des discussions avec la famille des illustres disparus, en vue de la création d'un musée privé dédié à sa mémoire. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agit ici de la réhabilitation du mausolée de feu président, le premier président de la RDC, Joseph Kassavoubou, qui doit devenir un musée privé. Je le disais, la tradition a été respectée comme tous les vendredis pour la tenue du Conseil de ministre présidé par le président de la République, Félix Antoine-Tussekedi-Chilombo, en distanciel, qui a abordé la question liée à la mise en œuvre au président de la République, progressif du système LMD, entendez, licence, master et doctorat dans toutes les universités congolaises. Le chef de l'État recommande au gouvernement de faire le suivi pour la matérialisation de ce projet. On fait le point avec le ministre de la Communication et de Média, Patrick Mouyaya. Saluant la pertinence des réformes annoncées dans le cas des résolutions des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, le président de la République a évoqué quelques contraintes relatives à la mise en œuvre progressive du système LMD. La généralisation de ces systèmes nécessite que soient réunis certains préalables incontournables en termes de textes réglementaires, de renforcement de capacité des ressources humaines et des infrastructures, afin de garantir l'efficacité attendue. Tout en poursuivant l'élan de la préparation du système LMD, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a été invité à procéder, dans un bref délai avec le concours de parties prenantes, à une évaluation minutieuse de l'état de ses préalables. Les ministres en charge de la recherche scientifique, de postes, téléphones et télécommunications, du numérique, des infrastructures et travaux publics, du budget et des finances, ont été invités chacun en ce qui le concerne à s'impliquer activement pour accompagner et soutenir le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire dans ses processus d'évaluation et de mise en œuvre recommandée. Un rapport de cette évaluation est attendu dans les prochains jours. Et vous le savez, c'est hier que les victimes du drame de Matadi Kibala ont été conduits dans leur dernière demeure au cimetière de Mingadi. Le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondé a fait personnellement un déplacement à la tête d'une forte délégation gouvernementale pour rendre les derniers hommages tout en déposant une jarbe de fleurs devant le 26 corps sans vie. Reportage, Patiton Douango, bienvenue Loussala et Marcel Moubenga. C'est vendredi 11 février 2022. La grandeur du stade Vélodrome de Kintambo a eu du mal à contenir la douleur immense des familles des victimes du drame du marché de Matadi Kibala dans la commune de Mongafoula. Sensible à cette douleur, on pouvait lire visiblement dans les regards du premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondé Kienge la profonde tristesse qui accompagnait sa compassion face aux familles éprouvées. Jean-Michel Sama-Lukondé Kienge a fait les déplacements des sites mortuaires comme au jour de la tragédie, les 2 février 2022, pour rendre un dernier hommage aux dignes filles et fils du pays, arrachés brutalement à l'affection de leurs familles, amis et connaissances pendant qu'ils cherchaient les bien-êtres familiales. Les gouverneurs de la ville-province Kinshasa n'étaient pas en reste. Jean-Tinine Goubila a écarté désormais l'intransigeance de l'exécutif provincial face aux constructions anarchiques. Au nom de toute la population de Kinshasa, je tiens à remercier particulièrement son Excellence M. Félix Antoine Tshigedi-Tulombo, chef de l'État, qui n'a aménagé aucun effort pour descendre personnellement sur le lieu afin de suyer les larmes des familles et ordonner lui-même toutes les dispositions utiles à prendre pour les victimes et leurs familles. Ces remerciements s'adressent également à son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Les images en disent plus, le gouvernement a tenu sa promesse que l'organisation des obsèques dignes à ses compatriotes périt dans un drame inattendu. Un autre temps fort de ces funérailles a été le dépôt de la couronne des fleurs par le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, devant l'ensemble des dépouilles mortelles, suivi de toute la délégation gouvernementale. Étape qui a précédé la consolation des familles des victimes comme pour dire « Je compatis à votre douleur ». Les familles ont reconnu les efforts du gouvernement dans l'organisation des obsèques, acte qui a valu les remerciements au chef de l'État Félix Antoine Tshigedi-Tulombo et au gouvernement Samal. C'est autour des 13 heures que les corbières chargés des douleurs ont pris la direction du cimetière de Mingadi pour le repos éternel de ses victimes. Je le disais également en titre, un chef de bande d'un civique opérant dans la commune de Massina vient décoper de la peine de mort Gédé Mboui, alias MB, c'est son nom. Le provenu doit également payer un montant de 500 millions de dollars américains pour coups et blessures volontaires, associations de malfaiteurs, agressions sexuelles et tentatives de meurtre, une action judiciaire saluée par la population. Reportage Raphaël Tzadi et Serge Merle-Mata. Devant le tribunal, assisté de son conseil, le prévenu Gédé Mboui, alias MB, a nié systématiquement les fêlues réprochées. Après analyse des différentes préventions, l'officier du ministère public a réquis la peine de mort contre Gédé Mboui, alias MB, chef de bande d'un civique opérant au quartier 2 et 3 dans la commune de Massina. La partie civile a appuyé le ministère public et a fixé un montant de 500 millions de dollars américains pour la réparation intégrale du préjudice civil par les différentes victimes. Après une instruction sommaire et plaidoyée, le tribunal a condamné le prévenu Gédé Mboui, alias MB, à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs, poussées blessures volontaires et agressions sexuelles et tentatives d'émerde. La population, la commune patriotique de Massina, par l'étrichement de son bougmestre Toussaint-Capoutouma-Foulou, a salué cette action judiciaire. Les coulouna qui continuent encore à opérer dans les différents quartiers de Massina, ils doivent voir la leçon avec le géant MB, celui qu'on venait d'arrêter et celui qui venait d'être condamné. La population, je la demande seulement d'être vigilante, de pouvoir dénoncer. La présidente du tribunal des grandes incenses de Kinshasa Njili, Nathalie Mastaki-Yohali, a personnellement supervisé cette audience foraine en compagnie du procureur du parquet près du tribunal des grandes incenses de Kinshasa Njili, Jiringen d'Amakwala. Les habitants du quartier 2, 3 de la commune patriotique de Massina, vivent dans une insécurité criante, provoquée par les vols à méarmée, à répétition et d'innombrables actes de délinquance posés ça et là par les jeunes brigands, communément appelés Koulouna. Les rayons des bibliothèques congolaises enrichis d'un nouveau livre qui vient d'être publié, Covid-19 en RDC, Défi et Perspectives, c'est l'intitulé de ce nouvel ouvrage qui a été porté sur le fond bâtissement par le docteur Jean-Jacques Mouyembe. C'est l'ouvrage fruit de l'intelligentsia de 16 professeurs de la faculté de lettres et sciences humaines de l'Université de Kinshasa, dirigé par le professeur Léon Matanguila. Reportage grâce Maosso. Covid-19 en République démocratique du Congo, Défi et Perspectives, ouvrage rédigé par une corporation de 16 professeurs de la faculté de lettres et sciences humaines de l'Université de Kinshasa. Un livre de 280 pages préfacé par feu Tarsis Tchibangu qui a six domaines de recherche. La philosophie, l'histoire, les sciences de l'information et de la communication, les langues françaises, africaines et anglaises. Le sénateur Didier Moumenghi qui a présenté cet ouvrage a retracé l'apparition de cette pandémie dans le monde. Après ces mots, le docteur Jean-Jacques Mouyembe a baptisé ce livre. Et cette contribution que nous avons sentie autour de la Covid-19 est une preuve que les choses ont changé. Le directeur de cet ouvrage, le professeur Léon Matanguila, a exprimé sa gratitude à toute la corporation qui a contribué à la rédaction de cet ouvrage collectif. Nous avons pensé que la question de la Covid-19 n'avait pas que le côté biologique, mais il y avait aussi le côté social qu'il faudrait penser. L'organisation de la société, politiquement, économiquement, financièrement, juridiquement, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Tant qu'on ne prendra pas en compte les corps sociaux, il sera difficile de bien soigner les corps biologiques. Le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kambi, a loué cette initiative de voir que la prise en charge de la Covid-19 est multidimensionnelle et ne concerne pas seulement les médecins. L'école des guerres de la RDC vient de signer un partenariat avec l'Université de Kinshasa pour la formation à master des officiers militaires. L'objectif est de rendre les officiers des experts de l'armée capables de maîtriser les conditions environnementales pour gérer et concevoir des meilleures stratégies, reportages, redépendants. La défense du pays est garantie par une meilleure armée avec des hommes bien formés et bien équipés. La guerre n'étant pas seulement un exercice d'échange de coups de canon, cela exige une intelligence qui conçoit et monte des plans de stratégie. L'Université reste le sommet par excellence de formation de ces intelligences. Cette logique a poussé l'école de guerre de la RDC de signer un contrat de partenariat pour la formation des officiers des forces armées congolaises, d'où la création d'une nouvelle filière de master pour former les militaires en matière académique, ce qui vient compléter la formation militaire déjà acquise, tout en remerciant le président de la République, chef suprême des armées. La finalité de l'école de guerre, c'est de doter la République démocratique du Congo en général et en particulier des forces armées de la République démocratique du Congo, des experts dans le domaine de défense et sécurité. Et vous comprendrez que ce sont les universités qui ont cette expertise. Nous remercions les autorités, les recteurs ainsi que le comité de gestion et tous les professeurs, et acceptez d'ouvrir ces masters qui n'existaient pas. C'est une filière qui va s'ouvrir à l'université. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jamari Kayembe, s'est dissatisfait de ces grands jours qui apportent l'innovation en matière de guerre RDC. La guerre, elle se prépare en laboratoire. C'est une question d'esprit, de l'intelligence. Voilà pourquoi notre armée se joint à l'université d'où doivent partir les plus grandes stratégies. La conception, c'est le rôle d'une université. L'école de guerre est celle qui formera davantage des officiers supérieurs qui aideront notre pays à retrouver sa place. Qui veut la paix, prépare la guerre, la formation des officiers, évite au pays des surprises, des ennemis. Le comité consultatif pour l'exécution du projet STIP 2 s'est réuni hier à Goma pour la vulgarisation de ce projet. Et c'est le vice-gouverneur du Nord Kivu qui a ouvert les travaux en compagnie des responsables du Fonds social de la République. Regardez. C'est vendredi 11 février 2022 à Goma de l'atelier de briefing des membres du comité consultatif provincial sur le projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix, STEP 2, exécuté par le Fonds social de la RDC avec le financement de la Banque mondiale pour un coût global de 450 millions de dollars américains. C'est le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekoukalipopo, qui a ouvert officiellement la cérémonie. Que j'exerce chacun à l'accompagnement de ce projet, car à l'époque c'était toujours du top d'un, mais aujourd'hui pour une fois nous commençons du bas vers le haut. Cet atelier d'un jour cadre avec la vulgarisation davantage du projet STEP 2 qui vient résoudre certains problèmes que connaît la société dans le secteur de l'éducation, la santé et l'adduction d'eau dans les communautés qui seront identifiées. Le coordonnateur général du Fonds social de la RDC, Ruffinbo et Longo, y revient. Les programmes, les composantes d'activités portent sur les infrastructures communautaires au niveau de la base. Les travaux à haute intensité en main d'oeuvre et les transferts ont été conditionnés comme filets sociaux pour appuyer les populations vulnérables. Le Nord-Kivu est la dernière antenne où le projet STEP 2 est en train de démarrer ses activités et il est bien articulé pour sortir certaines couches de la pauvreté en province jusqu'en 2024. D'un projet à un autre, le projet des routes de dessert agricole va bientôt démarrer dans la province du Nord-Kivu. Le ministre de développement rural est arrivé à Goma pour la matérialisation de ce projet. Regardez. C'est à 12h40, heure locale, que l'avion à bord duquel a voyagé le ministre d'Etat François Roubautama Sumbouko a atterri à l'aéroport de Goma. Au bas de la passerelle pour l'accueillir, quelques officiels et les membres du mouvement social pour le renouveau, François Roubautama Sumbouko a d'emblée séconscrit le but de sa mission. Le président de la République a une vision du développement de notre pays à partir de la base. J'ai une lourde responsabilité dans cette vision. Je suis en train donc de visiter et de voir ce que nous réalisons dans le cadre de cette vision du développement à partir de la base, surtout à ce qui concerne les routes de dessert agricole et l'approvisionnement en eau potable et aussi bien entendu d'autres actes. Peu après, le ministre d'Etat a eu droit à un bain de foule des structures du développement rural. Les militants de son parti MSR et ceux du regroupement ADRP, tous comme un seul homme, ont réservé un accueil délirant au warrior du gouvernement Samalou Koundé. Quelques heures plus tard, le ministre d'Etat a été reçu par le vice-gouverneur militaire du Nord qui voue un entretien emprunt de cordialité comme le témoigne François Roubautama Sumbouko. L'objet de ma visite ici, c'est la présentation de ces militaires. Et nous avons profité de ce moment pour échanger ensemble avec lui de la situation qui prévaut en province, qui est très très bonne d'ailleurs. Boukavou et Ouvira seront les prochaines étapes de cette mission. Cap dans la province du Sud-Kivu pour parler de la clôture de la télé d'élaboration de stratégie nationale d'éducation en situation d'urgence en RDC, organisée par Save the Children en co-élaboration avec le gouvernement de la République et l'ISP Boukavou, reportage Pascal Mouini rendu par Clément Sandoukou. L'introduction des modules de l'éducation sensible au conflit dans les programmes éducatifs congolais et faire entrer dans le système éducatif national l'enseignement en langue locale mais aussi un cours sur l'éducation à la paix, c'est parmi les recommandations de la télé d'élaboration de la stratégie nationale d'éducation en situation d'urgence en RDC. On doit doter aussi les étudiants et les apprenants des méthodes et des stratégies pédagogiques devant leur permettre de faire face aux conflits qui surgissent en classe et à l'école. Suite aux conflits armés, d'autres situations de violence et de catastrophes naturelles qu'est connue la RDCongo depuis deux décennies, plusieurs écoles ont été détruites de même que les matériels pédagogiques. L'accès, la qualité et la gouvernance du système éducatif sont souvent affectés. Le ministère en charge de l'éducation est appelé à mettre en place la stratégie d'éducation en situation d'urgence et d'une stratégie d'éducation à la paix conformément à la stratégie sectorielle de l'éducation et formation 2016-2025. Au nom du gouvernement congolais, l'atelier a été ouvert et clôturé ce vendredi 11 février dans la salle 2 de l'hôtel Elzabeth par les ministres provinciaux de l'éducation Geneviève Mizoumina Mutondo. L'option de la loi électorale intégrant la parité hommes et femmes avec une clause contraignante sur le thème de la campagne que mène le groupe voix et leadership des femmes dans les quatre districts de la capitale. Un reportage signé, Rodé Ponda et Nadine Toto. La non-implication de l'article 13 de la loi électorale par les partis et régroupements politiques dans l'élaboration des listes électorales qui ne tiennent pas compte de l'aspect parité viole l'article 14 de la Constitution et pourtant l'État garantit déjà la mise en œuvre de la parité hommes-femmes. C'est l'essence même du combat que mène voix et leadership des femmes pour l'applicabilité de cet article 13 de la loi électorale. Cette structure féminine de la société civile a entamé la série de campagnes de sensibilisation sollicita ainsi l'implication de toutes les autres structures œuvrant pour la promotion des droits fondamentaux des femmes et l'égalité des sexes en vue d'obtenir l'adoption de la loi égalitaire et équitable. Plus de 50 femmes leaders de Mohamba ont été sensibilisées autour de ce thème pour qu'à leur tour, ces dernières mobilisent d'autres femmes. Madame Nicole Nguébé, Abonguesika, experte de VLEF, a également échangé avec ces femmes sur la participation effective de la femme aux échéances électorales prochaines comme éligibles et électrices et que la candidature féminine soit soutenue aussi bien par les femmes que par les hommes. Cette campagne sur l'adoption de la loi électorale intégrant la parité hommes-femmes avec une clause contraignante se poursuivra cette fois-ci dans le district de la Lukunga après l'étape de la Tchangou. Clôture de l'atelier sur la formation du plan de travail des systèmes des Nations Unies exercice 2022-2023. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement congolais dans la réalisation des projets. Encore une fois, retrouvons René Ponda dans ce reportage. Le système des Nations Unies, les experts du gouvernement, ceux de la société civile, élargés aussi au secteur privé, se sont retrouvés à un atelier de formulation du plan de travail conjoint 2022-2023 pour l'équipe de pays des Nations Unies. C'était du 8 au 10 février 2022. Objectif poursuivi, élaborer avec les partenaires de la RDC les plans de travail conjoint 2022-2023 de manière participative et inclusive. C'est en vue de permettre de promouvoir la cohérence et les synergies tout en évitant des doublons. Ce plan de travail conjoint est un instrument qui permet d'opérationnaliser les cadres de coopération des Nations Unies pour le développement durable. C'est aussi un outil de réflexion, de planification, de budgétisation, de mobilisation des ressources, de mise en œuvre, de suivi et d'apprentissage pour une synergie et éviter les lacunes et les chevauchements. C'est la satisfaction d'abord pour l'implication de toutes les parties prénantes au plan cadre des coopérations qui lient notre pays avec l'ensemble du système des Nations Unies chez nous. Ça c'est d'un et des deux, il y a également à se réjouir de l'implication réelle et effective de la partie gouvernementale. A l'issue de ces travaux, les parties prénantes ont identifié les activités principales conjointes à réaliser en deux ans en appui au plan du cadre des coopérations des Nations Unies pour la RDC. Sans oublier le plan national stratégique de développement. Sachez que la RTNC Bandundu n'aimait plus depuis un certain temps. C'est la cause préjudice à la population de Kualou de suivre normalement les informations à la base de la coupure du courant électrique par l'ASNEL. Le président de l'Assemblée provinciale a effectué une visite dans les installations et a échangé avec les DP de l'ASNEL sur place à regarder. C'est aux environs de 11h que le président de l'Assemblée provinciale Kualou est arrivé aux installations de la radio-télévision nationale congolaise RTNC Bandundu. Sur place, il a été accueilli par le numéro 1 de cette institution publique de la communication, les agents ainsi que le membre du Parlement, début du parti présidentiel, L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, il dépèse en sigle, constituant le chantier de la population. Après un entretien de quelques minutes au bureau du directeur provincial, le speaker de l'organe délibérant a procédé à la visite de différents départements de cet organe de presse, question de s'enquérir de conditions du travail. Face à la presse, Serge Macong promet une solution d'urgence pour pallier à cette situation. Vous savez que depuis que je suis arrivé ici dans la ville, j'ai pu constater que la RTNC ne m'était pas. Et deuxièmement, j'avais reçu les cris d'alarme de la population. Une franche est venue me voir au bureau pour me dire que la RTNC ne fonctionnait pas et que la population n'a pas accès à l'information. Comme vous le savez, le droit à l'information est garanti par notre constitution. Donc nous ne pouvons pas accepter que la population ne soit pas informée. Et tout ça, ça m'a poussé de venir ici, palper les doigts, savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Nous avions eu une séance de travail avec le monsieur le directeur. Il m'a tout d'abord dit qu'il y a un problème de coupure de courant. Que la SNL a coupé le courant ici à la RTNC. Ce qui n'est pas normal, puisque vous savez que la SNL est une société de l'État et la RTNC aussi est une société de l'État. Et je pense que d'ici là, une solution pourra être trouvée pour que la population puisse être de nouveau informée. Donc c'est notre cheval de bataille. Nous allons nous battre pour ça. Satisfacite du directeur provincial, monsieur Gabriel Bolombi, qui pense que la visite de Serge Makongo tombe à pic et reste optimiste à la matérialisation de la promesse de ces derniers. Il y a l'autorité d'avoir pensé à nous. Je ne dirais pas que c'est des mauvaises fois que l'autorité ne vient pas nous visiter. Le président de l'Assemblée provinciale, c'est un grand responsable. Certainement, c'est par rapport à ses différentes tâches, par rapport à son cahier de charge, par rapport à tout ce qu'il a comme urgence. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Je ne suppose pas qu'aujourd'hui, c'est tard, mais c'est le moment opportun. Et surtout que ça tombe à pic par rapport à ce que nous avons comme difficulté, l'incident de la coupe du courant électrique par la SNL. Nous réformons ce journal par cette page noire. La triste nouvelle est tombée hier matin. Le journaliste et célèbre commentateur sportif à la RTNC, Faustin Fwasa Tombissa, a tiré sa révérence, décédé d'une courte maladie. L'illustre disparu était très connu pour son rôle de consultant dans les directs des matchs de l'équipe nationale de football. Suivons ce reportage que nous propose Grasse Maosso. Un célèbre écrivain a dit que la vie sur ces terres des hommes est comparable à une scène de théâtre où chacun vient jouer son rôle avant de disparaître. À 62 ans et à la grande désolation et consternation de l'ensemble de ses différentes communautés d'appartenance, Faustin Fwasa Tombissa Diaba a tiré sa révérence le matin de ce vendredi 11 février, après son admission dans une formation médicale pour y recevoir des soins appropriés, autant dans le corps des professionnels des médias que dans le milieu culturel sportif. Faustin Fwasa Tombissa a laissé à la postérité le souvenir impérissable d'une très grande intelligence et d'une puissance de réflexion qu'on aurait tort de ne pas pérenniser. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'ai connu et côtoyé il y a plus de 20 ans quand nous étions encore étudiants au niveau de l'Institut des sciences et techniques de l'information. Aujourd'hui, il comptait parmi les aînés en qui j'avais beaucoup d'estime. Ce que j'ai pu retenir aussi de lui, c'est un très bon travailleur. Fwasa connaissait l'ABC du football, Fwasa connaissait la géographie, il connaissait l'histoire. Il suffisait qu'un adversaire quelconque se retrouve en face d'une équipe de la République démocratique du Congo et il va lui vous faire toute une histoire. C'était un très bon archiviste. On a perdu aujourd'hui un grand et heureusement pour nous, on a eu une petite substance de ce qu'il avait dans le ventre. Il nous a marqués par des astuces que nous devions avoir en tant que journaliste. C'est par cette note triste que nous réformons ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end chez vous. Au revoir.